Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo en mode en voiture et aujourd'hui on va aborder pas mal de choses, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le format en voiture et pour les nouveaux, le principe est très simple, je prends mon smartphone que je pose là sur le côté et je discute avec vous de manière plus ou moins faite à l'arrache, je ne vous le cache pas, il n'y a aucune écriture de faite de pas mal de choses, d'actualité ou de tout un tas de choses que je voudrais vous parler et là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on va essayer de faire condenser, l'objectif ce n'est pas de faire une vidéo de 3 heures mais juste d'essayer de vous donner quelques informations qui pourraient potentiellement vous intéresser sur divers sujets d'actualité Allez, on commence par la première info et sûrement l'une des plus importantes, à savoir Grand Tourisme 7 Alors vous savez que Grand Tourisme 7 a vu cette petite mise à jour 1.29 arriver en m'apportant pas mal de choses que je trouve personnellement plutôt qualitative mais qui évidemment, Grand Tourisme 7 a mené aussi son sempiternel lot de bugs et le bug, alors le premier bug, le bug le plus important qui selon moi est vraiment le plus pénalisant aujourd'hui est le fameux bug des stands sur Grand Valley Highway, le nouveau tracier qui est arrivé ce bug des stands qui fait que quand vous rentrez au stand, tout va bien et quand vous en sortez, vous êtes invisible aux yeux de vos collègues qui sont en piste et ça c'est extrêmement pénalisant, vous vous rendez bien compte Donc un hotfix est prévu pour demain matin, demain matin un hotfix va être là pour corriger une ou partie des bugs et j'espère que ce bug sera corrigé, donc demain matin une première mise à jour Alors je vous le dis de suite, je ne traiterai pas cette mise à jour, il n'y a aucun intérêt mais potentiellement sachez qu'on en reparlera peut-être si jamais elle apporte quelque chose de plus demain matin ça c'est le premier point, deuxième point lors de cette mise à jour j'espère aussi qu'elle corrigera le fameux bug de caméra qui fait que la caméra est complètement à l'OS quand vous êtes en tant que streamer, je pense à Seb en l'occurrence et je trouve que ça c'est un bug assez pénalisant mais voilà, pour que Polyphony ait décidé de sortir un hotfix il faut qu'il se soit bien rendu compte que c'était vraiment très pénalisant donc encore une fois, un bug, voilà, il le corrige celui-ci ou un autre parce qu'encore une fois je ne sais pas ce qu'ils vont corriger mais il le corrige et donc ça c'est plutôt cool à signaler merci Polyphony de rebondir mais je vous remercierai encore plus si jamais vous corrigez évidemment ces bugs parce que si c'est pour corriger un bug ou autre chose bon voilà, j'espère que ce sera véritablement ce bug là qui sera corrigé mais on en reparlera bien évidemment deuxième chose que je voulais vous parler, ça concerne le PSVR alors beaucoup, mais alors beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'entre vous au travers de la vidéo dans laquelle je vous présentais le PSVR 2 vendredi dernier ils sont revenus vers moi, j'ai eu pas mal de messages en privé aussi via le PSN pour me dire, oui mais Francky, comment ça se fait que tu ne nous parles pas de Gran Turismo 7 et du PSVR 2 il y a même quelqu'un à juste titre qui m'a dit qui est en train de rater le coche de pas mal, à l'opposé de pas mal de créateurs qui eux n'ont pas hésité à prendre une vidéo de présentation de Gran Turismo 7 dans le délai et oui effectivement, je n'ai pas sorti de vidéo Gran Turismo 7 PSVR 2 pourquoi ? pour la bonne et simple raison que vous savez comment je fonctionne moi le PSVR 2, le VR d'une manière générale, c'est le vendredi, c'est comme le poisson voilà, le vendredi c'est le poisson et le vendredi c'est le PSVR alors vous allez me dire, tu n'auras plus à sortir avant et vous auriez entièrement raison sauf que moi, voilà, j'ai dit, ben pourquoi ? pourquoi être obligé de sortir la vidéo de suite ? moi le VR c'est le vendredi l'objectif pour moi c'est de proposer des contenus donc sachez que vous allez avoir une vidéo sur le PSVR 2 présentant Gran Turismo 7 et le PSVR 2 directement j'aime la lumière parce qu'il fait peut-être un peu sombre voilà, et le PSVR 2, cette vidéo sortira vendredi et sachez d'ailleurs que je vais peut-être aller à contre-courant de certains parce que le PSVR 2 c'est très bien c'est très très bien par contre, attention, c'est pas forcément le PSVR 2 exclusivement enfin c'est pas, comment dire, je vais la faire différemment ce n'est pas forcément, le PSVR 2 n'est pas forcément aussi exceptionnel que ça c'est très très bien attention, en termes de rendu, ça marche du tonnerre de Dieu il y a quand même quelques petits défauts dont je vous parlerai au travers de cette vidéo là donc voilà, je vais essayer de vous présenter en toute objectivité ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et surtout de vous dire ce qui est selon moi un des défauts techniques du VR qui sera très certainement malheureusement jamais corrigé puisque le VR est ainsi fait, que c'est du hardware et que je pense que les problématiques ne viendront pas du software et ce n'est qu'une problématique hardware donc je pense que ce ne sera jamais corrigé ce dont je vous parlerai mais on aura bien évidemment l'occasion d'en rediscuter au travers de la vidéo de vendredi donc vendredi là, le PSVR 2 et vendredi prochain, une petite vidéo VR encore une fois mais on aura l'occasion aussi d'en reparler ça c'est la deuxième chose troisième chose qui est très importante ça concerne le concours des 9K que vous avez vu ce matin sur la chaîne parce que les 9K ont été atteints, vous le savez et qu'à l'occasion de ces 9K, je vous ai proposé un concours spécial pour remporter le GTDD Pro alors, il y a eu plusieurs questions qui m'ont été posées et souvent ça a été la même à savoir déjà, comment répondre à ces questions là vous avez compris le principe vous allez voir un petit jingle apparaître pendant certaines vidéos et vous devez répondre comment répondre ? est-ce que je dois répondre tout d'un coup ? est-ce que je réponds au coup par coup ? vous pouvez faire un peu comme bon vous semble si vous avez envie de répondre tout d'un coup d'enregistrer sur un petit papier volant chez vous tel jour, tel jour, tel jour, tel jour il y a eu le jingle qui est apparu et à la fin, je mentionne tous les jingles dans toutes les vidéos et je le sors comme ça vous pouvez, si vous voulez par contre me donner l'information au coup par coup c'est-à-dire que vous avez vu le jingle aujourd'hui peut-être qu'après demain, vous allez revoir encore une fois le jingle et que vous lui répondre à chaque fois que vous le voyez c'est également totalement possible donc n'hésitez pas quelle que soit la forme sous laquelle vous voulez répondre c'est acceptable il n'y a aucun souci donc ça c'est plutôt cool donc vous pouvez le faire n'hésitez pas le formulaire n'est pas bloqué sur une seule réponse vous pouvez répondre autant de fois que vous le voulez et que vous le jugez nécessaire autre question qui m'a été posée également ça concernait l'information de me dire comment je fais pour savoir si tu as enregistré la réponse est-ce que tu as bien reçu ma réponse tel jour, etc. alors c'est très simple lors de ce formulaire, vous avez une adresse mail à rentrer une adresse mail à rentrer et cette adresse mail, c'est sur celle-ci que le formulaire va vous répondre vous allez recevoir une réponse automatique donc quand tu vas poster une réponse sur le formulaire à chaque fois, tu recevras un mail te mentionnant que ta réponse a bien été enregistrée si toutefois, pour une raison x ou y tu ne reçois pas de mail c'est peut-être que tu as mal rentré ton adresse mail dans l'outil informatique ça c'est une possibilité ou alors que c'est tout simplement parce que tu n'as pas validé ta réponse donc n'hésitez pas à bien regarder cela et bien valider le contenu de votre réponse et faire en sorte que ce soit bien rempli pour éviter de vous poser ce genre de questions si vous avez reçu un mail de confirmation c'est que ça a bien été enterriné et dernière chose dont je voulais vous parler puisqu'on en est à 7 minutes il ne faudrait pas que ça dépasse les 10 je voudrais vous parler de l'épisode de The Last of Us d'hier qui était encore une fois alors je ne vous ai pas fait ce débrief la semaine dernière puisque je vous faisais débrief quasiment toutes les semaines pour l'abonner cette personne la semaine dernière j'étais en congé donc je n'ai pas fait de débrief je n'ai pas eu le temps et pour moi l'objectif c'est de temps en temps de vous faire un petit débrief quand j'ai l'occasion quand je suis sur la route c'est pour moi un petit peu au travers de ces formats de vidéos en voiture l'occasion de le faire et ça c'est plutôt pas mal moi j'aime bien cette possibilité là vous voyez je vous sens les informations à l'arraché parce que je n'ai absolument rien d'écrit tout est dans ma tête et j'essaie de faire en sorte que ce soit assez construit en termes de diction donc j'essaie de faire le plus propre possible donc voilà ne m'enoyez pas si quand même de temps en temps je bafouille un petit peu allez on va revenir sur The Last of Us cet épisode 7 qui était encore une fois une masterclass alors attention certains d'entre vous ne vont pas aimer ou non pas aimer parce que disent c'est un peu mou du genou je peux le comprendre ou alors dire ouais bon c'est pas terrible franchement on s'ennuie etc etc et je pourrais l'entendre parce que l'argument aussi c'est de dire ben ouais mais moi quand je regarde dans Walking Dead ben Walking Dead j'aime bien voir des zombies s'il n'y a pas de zombies pendant trois épisodes ben je trouve que c'est pas Walking Dead alors effectivement dans The Last of Us on n'avait pas forcément tous les jours des claqueurs alors il y en a quasiment tous les épisodes mais on les voit de manière très très sporadique mais moi c'est pas forcément ce que je recherche c'est une série horrifique c'est comme ça qu'elle est mentionnée sur le site d'Amazon Prime mais moi je recherche pas forcément ce genre de choses enfin c'est pas absolument ce que je recherche et dans The Last of Us le jeu les claqueurs il y en a pas toutes les 30 secondes évidemment c'est un jeu donc il faut forcément qu'il y ait de l'action mais si jamais vous vous réflétez à ce que vous voyez dans le jeu c'est sûr que vous pouvez être déçu mais The Last of Us c'est un jeu d'action très narratif certes mais c'est un jeu d'action donc forcément il y a un peu d'exploration il y a pas mal de choses donc oui vous n'allez peut-être pas trouver ce que vous vous attendiez mais il faut quand même mettre en place les personnages et je trouve que la façon dont HBO s'y prend pour mettre en place les personnages de The Last of Us est absolument brillantissime je me régale à chaque épisode cet épisode là ne s'est pas manqué encore une fois j'aime bien le côté je présente un épisode et dans chaque épisode il y a très peu de protagonistes là encore une fois c'est axé le début de l'épisode sur Joël et Ellie mais très très peu on les voit très très peu même si le jeu de Pedro Pascal est absolument voilà je trouve que Pedro Pascal c'est un acteur exceptionnel je l'avais bien aimé dans Game of Thrones mais alors dans The Last of Us il faudrait que je regarde un peu sa filmographie je pense qu'il y a pas mal de choses alors oui il y a le Mandalorian mais je ne suis pas du tout fan et l'univers Star Wars me passe complètement au dessus donc j'essaierai quand même de regarder mais je sais qu'il a fait Narcos je crois c'est lui qui jouait dedans donc peut-être ça va me donner envie de regarder certaines oeuvres de Pedro Pascal dans lesquelles il a joué je pense qu'il y a moyen de passer du bon moment avec cet acteur là bref tout ça pour dire que j'aime bien la façon dont il s'est mis en place donc on voit un petit peu Pedro Pascal mais ce n'est pas forcément le but mais par contre cet épisode est véritablement bien foutu parce que c'est le fameux DLC le fameux DLC pourquoi je dis le fameux DLC parce que quand The Last of Us premier du nom est sorti ceux qui l'ont fini avaient la possibilité ceux qui le voulaient de télécharger le fameux DLC qui était focus sur Riley et Ellie un DLC qui devait durer peut-être 4-5 heures de jeu quelque chose comme ça et on a globalement l'intégralité du DLC au travers d'un épisode de 50 minutes on y a tout ce qui est dans le DLC et quasiment dans le jeu tout ce qui est important en tout cas la séquence du photomaton la séquence du manège donc franchement j'ai adoré cet épisode Bella Ramsey est encore une fois très 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 bien dans cet épisode là alors dans des plaisats certains il va y avoir encore des scènes à controverse les anti-LGBT etc vont encore tirer à bout les rouges sur ce film et bien messieurs dames cette série et messieurs dames faites demi-tour faites demi-tour passez votre chemin parce que si jamais vous pensez ça ne jouez surtout pas The Last of Us partout c'est tout ce que j'ai à vous dire ça rentre forcément rentrer plus dans les détails mais franchement si vous pensez ce genre de choses je pense que vous êtes un petit peu à une époque archaïque c'est le jeu qui est comme ça et il n'y a aucun souci il faut redescendre un petit peu parce que j'ai vu des commentaires haineux sur Twitter mon dieu les amis compliqué compliqué de voir des gens penser de la sorte mais bon malheureusement il faut de tout pour faire au monde et il y a des gens qui ne sont pas très bien câblés et voilà ça c'est pas grave c'est notre sujet et donc pour terminer un très très bon épisode le seul i qu'il y a sur cette série c'est qu'on en a l'épisode 7 elle comportera en tout et pour tout 9 épisodes et pour ceux qui ont fait The Last of Us Part 1 il reste quand même pas mal de choses sur le papier à découvrir des personnages qu'on a toujours pas vu qui ne sont pas là qui ne sont pas là parce que je ne sais pas pourquoi et est-ce qu'ils vont être zappés est-ce que la série va s'arrêter avec l'épisode 9 en clôturant comme a clôturé le jeu avec ce final absolument exceptionnel je ne sais pas si ce sera le cas mais une chose est sûre deux épisodes pour clôturer le tout ça me semble un petit peu chaud ça me semble un petit peu chaud on verra comment on va la jouer et du bio mais en tout cas voilà encore une fois extrêmement content de ce que j'ai vu je vous invite également à me dire dans les commentaires si vous vous avez aimé cet épisode ça m'intéresse au plus haut point voilà les amis quelques petites news qui sont intéressantes mise à jour demain le PSVR 2 ça arrive tous les vendredis les informations concernant le concours des 9K c'est également là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y répondre et mon petit débrief c'est même pas un débrief c'est juste mon petit feeling sur cet épisode de The Last of Us que j'ai absolument adoré n'hésitez pas à me dire vous de votre côté toutes ces informations ont répondu à certaines de vos questions parce que je pense que certains d'entre vous en avaient surtout sur le concours des 9K voilà les amis merci beaucoup c'est vide n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu j'essaierai de vous refaire ce genre de contenu de manière assez régulière surtout quand je suis en voiture allez à très bientôt pour une nouvelle voiture salut à tous et en plus ça tombe bien je me garde à la seconde c'est pas pour la live allez bonjour à très bientôt salut